Ça, Mme Goulab Francia, aujourd'hui j'ai pas la force, désolé, j'ai pas l'énergie pour pouvoir aller chercher, c'est pas naturel pour moi. De bien développer en arabe, c'est difficile, désolé, surtout pour des sujets aussi importants pour vous. Pour moi c'est une non-affaire, mais on a malheureusement besoin des fois de se mettre comme ça, c'est l'époque qui veut ça, du mauvais buzz, du derrière j'ai même envie de dire, au Lille Assef, au Lille Assef, on peut se poser la question de pourquoi le capitaine de l'équipe n'est pas là, on peut se la poser, mais dès qu'on a déjà une grosse partie de la réponse, avant même de commenter ça, en allant dans tous les sens, jusqu'à aller chercher à savoir pourquoi il est en vacances dans tel ou tel endroit, je trouve que ça n'élève pas le niveau, excusez-moi du terme, du journalisme algérien, sportif en tout cas. Le plus important c'est, ça c'est une question sur laquelle on peut répondre, pourquoi il est pas là, on a déjà donné une partie de la réponse, on a reçu un rapport médical de son club, Manchester City, seulement lui, qui dit clairement, sans rentrer dans les détails, parce que parce qu'il y a le secret médical, c'est pas de mon ressort, je ne vois pas aussi même de quel ressort c'est de qui que ce soit, pour pouvoir commenter la blessure exacte du joueur, maintenant si on veut rentrer un peu plus loin et se dire, mais il a pu participer quand même à la dernière rencontre, presque même les deux dernières rencontres, même en sortant assez tôt de la rencontre, ce qui pourrait être déjà une première des réponses. Il faut vous rappeler qu'après les deux matchs du Real Madrid, en Champions League, il n'a pas joué les deux rencontres qu'on suivit, ce qui peut expliquer le mal dont il souffre. Ensuite il reste ces deux rencontres capitales, peut-être, on connaît le football, quand c'est comme ça, on serre les dents, je vois Ibrahimovic, je ne sais pas si vous suivez ça, qui dit qu'il a joué toute la saison avec beaucoup de piqûres sur son genou, je ne sais pas, il a parlé de plus de 20, 40 piqûres, traitement médicamental, je ne sais pas si je peux l'exprimer ainsi, pour pouvoir faire don de ce coup d'étau à son pays. Donc il y a cette histoire d'esprit de sacrifice, j'imagine, c'est pas que nos rencontres sont, et surtout le timing de nos rencontres sont hyper importantes, qu'on ne s'y méprenne pas. Mais peut-être, peut-être que si demain on avait, je ne sais pas, une finale de Coupe d'Afrique ou un match, peut-être qu'il aurait dû serrer les dents et peut-être qu'il aurait dû jouer, même si moi je n'aime pas ça en tant qu'entraîneur, parce qu'avant tout c'est protéger la santé des joueurs, forcer un joueur à jouer, je ne l'ai jamais fait, j'ai eu des joueurs qui ont pris durant mon passage en sélection, il y a eu plusieurs fois, notamment Riyad, des matchs extérieurs, où il n'était pas bien, plusieurs autres joueurs n'étaient pas bien, à la limite de ce qu'ils pouvaient expliquer derrière des rencontres avec une performance assez moyenne de ces joueurs-là. C'est des choses peut-être qu'on cache, qu'on dit, mais j'ai toujours donné la possibilité aux joueurs de prendre la décision, peu importe le match, peu importe l'importance du match, c'est la première chose que j'estime qu'un entraîneur, un éducateur doit avoir, à savoir protéger la santé du joueur. Donc pour revenir à cette, et pour en finir avec ça, on a reçu un rapport médical de son club, qui dit qu'il est blessé, on aurait pu, je ne l'ai jamais fait depuis 4 ans aussi, on aurait pu faire venir le joueur et faire constater la blessure, il était presque plus qu'enclin à le faire. Je ne l'ai jamais fait avec qui que ce soit, pourquoi je le ferais avec Riyad Mahalès ? Il faut savoir qu'avec Riyad, et ce sera le mot de la fin par le concernant, c'est peut-être le joueur avec lequel je suis le plus demandeur, à savoir le plus exigeant, et avec lequel j'ai eu le plus peut-être de devoir à serrer un petit peu la vis avec lui. Après, les performances sont les performances, il a été excellent en équipe nationale, il a été même capital sur certains matchs, il en a fait d'autres qui sont un peu moins bien, donc on ne mixe pas ça et ça, on ne mélange pas le fait qu'on estime que peut-être on attendait plus de lui sur certains matchs, notamment les derniers matchs, et le fait qu'aujourd'hui il estime qu'il est blessé et qu'il est en vacances. S'il est blessé, il a le droit d'aller là où il veut, ce n'est pas de mon ressort, ça ne devrait pas être le nôtre. Le plus important, c'est que les choses sont bien établies. Il y a eu un rapport médical de fait, il était enclin à venir faire constater sa blessure, j'ai décidé de ne pas le faire, comme je l'ai fait, je n'ai jamais, jamais fait venir un joueur pour faire constater sa blessure quand on a reçu un rapport médical. On estime qu'il y a un rapport de confiance à avoir, et avec les clubs, et avec les joueurs, ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer à créer le doute, parce qu'il n'y a pas lieu de le faire. Voilà.